Ce livre est une comédie sur un sujet grave, sur l'addiction qui est, je crois, un vrai sujet de société. On est tous plus ou moins addicts, on est tous addicts aux réseaux sociaux, à nos téléphones, etc. Mais nous, on reste, enfin, quand je dis nous, en général, on maîtrise notre addiction. Les gens dont je parle sont des gens qui ont sombré dans l'addiction et qui vivent une véritable déchéance et qui sont réunis par une thérapeute, Clarisse, qui se dit, voilà, elle a l'habitude d'organiser des groupes de parole, je vais varier par rapport à ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire que je ne vais pas réunir simplement des alcooliques d'un côté, des sex addicts de l'autre, des addicts au jeu de l'autre. Je vais, au contraire, réunir des addicts qui ont des addictions différentes, parce qu'ils vont certainement être capables de fédérer leur stratégie pour sortir de l'addiction. Donc ça, c'est le vœu pieux de Clarisse, mais en réalité, les choses vont complètement lui échapper. C'est-à-dire que les addicts, au lieu de se débarrasser de leur addiction, vont s'intéresser aux addictions de leurs petits camarades et ils vont tous devenir polyaddicts. Et là, le roman va partir dans leur folie, dans leur démesure et moi, je les suis. Alors, on pourrait se dire que tout va mal parce que la psychanalyste est tellement débordée qu'elle se met à boire avant les séances, après les séances, puis la nuit pour s'endormir. Le lendemain, elle a tellement la gueule de bois qu'elle regarde, elle ne va pas au boulot et elle regarde pendant toute la journée des jeux vidéo et des séries télé. Donc, elle est en fait addict à l'alcool et aux séries. Donc, tout va mal parce que les addicts malades sont livrés à eux-mêmes, plus addicts que jamais. Et en fait, les choses vont se passer plutôt bien. C'est-à-dire qu'ils vont trouver dans le groupe, sans la thérapeute, une espèce de famille. Et ils vont découvrir quelque chose qui les fait sortir de leur solitude. Parce qu'en fait, ils crevaient de solitude, ils crevaient de honte. Parce que l'addiction, ça, c'est quelque chose qu'on porte comme un fardeau honteux, qu'on essaie de dissimuler, mais qu'on ne dissimule pas en fait, qu'on n'arrive pas à dissimuler. Ça se sait quand quelqu'un est addict. Et donc voilà, ils vont se rencontrer, ils vont devenir amis, parfois amants. Et le problème, c'est que comme ils sont polyaddicts, ça coûte très cher de financer leur addiction. Donc il va falloir trouver de l'argent. Et on va avoir à faire à une véritable association de malfaiteurs. C'est-à-dire, ils vont être prêts à tout pour trouver les sommes très importantes dont ils ont besoin pour payer les dettes qu'ils ont contractées. Et puis surtout, pour sortir l'un d'eux de la prison où il a été enfermé. Celui-là, il faut quand même que je vous en parle plus particulièrement, c'est Jean-Charles. C'est un prêtre cocaïnoman qui a sniffé tout l'argent que les monuments historiques lui ont donné pour refaire la toiture de son église. Il a tout sniffé. Seulement, comme Jean-Charles a une tête incroyable, c'est-à-dire qu'il est le sosie de pape François. Sur sa bonne tête, vous voyez, il a vraiment le visage, les yeux bienveillants, le sourire un peu coquin de pape François. On lui donne tout ce qu'il demande. Et donc, sur sa bonne tête, il a reçu des sommes faramineuses qu'il a perdues. Donc il va falloir gagner de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se mettre sous la houlette de l'addict au jeu, à jouer au poker. Et ils vont aller regagner tout l'argent perdu et bien plus encore à Las Vegas, au championnat du monde de poker. Récemment, j'ai lu un gros roman qui m'a beaucoup marquée. Je l'ai lu l'été dernier, c'était le Chardonneray de Donna Tart. J'ai trouvé ce livre tout simplement stupéfiant. Sous-titrage Société Radio-Canada